Salut à toutes et tous, c'est Jaff ! Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons parler des différents formats audio disponibles. Donc je vais parler du WAV, du FLAC, du MP3 et des différents taux de conversion sur le MP3. Nous allons voir un petit peu de quoi il s'agit et surtout écouter les différences de son entre les différents formats. Voilà ! En attendant, le visionnage qui va être très 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 passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à cliquer sur le petit bouton abonnement. On se retrouve après le jingle pour parler donc format audio et des différents types de compression qu'il y a entre les formats audio. Voilà ! A tout de suite ! Ok, donc aujourd'hui nous allons parler des différents formats audio qui existent. Donc le premier, celui qui est un peu à l'origine de tout, c'est le format WAV, qui veut dire Webform format audio. Donc ce format a été inventé en 91 par Microsoft et IBM. L'idée c'était donc de pouvoir mettre sur un format, sur un format de fichier, une reproduction sonore sans aucune altération. Donc voilà, c'était ce qu'on a appelé la qualité CD. Donc le format WAV a été popularisé, a été développé pour retranscrire la qualité d'un CD. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les fréquences d'échantillonnage, ni les résolutions donc 16 bits, 24 bits, 32 bits pour le format WAV. Je vais rester assez générique et on va rester, nous aujourd'hui, on va parler exclusivement du format donc WAV dans son format type CD, c'est à dire 44.1 kHz, 16 bits. Donc le format WAV est un format d'enregistrement et un format d'écoute sans altération, sans compression. Voilà, vous avez le pendant fait par IBM qui est le format AIFF. Donc ça, pour tous les utilisateurs de Mac, de Logic Pro, de GarageBand, voilà, vous êtes familier avec ce format AIFF. C'est la même chose que le format WAV, c'est à dire que c'est un format qui n'a aucune compression, aucune perte, voilà. Ensuite, on a le format FLAC, le format FLAC qui veut dire Free Lossless Audio Codec. Donc c'est un format libre de droit, mais c'est surtout un format de compression qui n'altère pas le signal, donc c'est un format qu'on appelle Lossless. Vous voyez peut-être ça bien souvent quand vous achetez sur les sites de la musique, quand vous achetez donc des fichiers, on vous propose le format Lossless qui est le format FLAC puisque le FLAC n'altère en rien le son. Par contre, donc le format FLAC n'est pas un format d'enregistrement, c'est un format de diffusion comme l'est le MP3, donc on va voir le MP3, ce qui est le MPEG. Donc c'est un format de compression, donc c'est un format audio avec perte. Le MPEG est un format développé entre 1987 et 1994 dans le cadre du projet Digital Audio Broadcasting financé par l'Union Européenne et donc c'est un format de transmission de données avec compression. Donc ça joue sur l'imperfection de l'oreille humaine et donc cela va faire le tri dans un signal audio de ce que l'oreille humaine n'entend pas ou n'entendrait pas. Voilà, donc le premier format MP3 qui est sorti avait un taux de résolution de compression à 128 kilobits par seconde. Aujourd'hui vous pouvez voir des formats de compression à 320 kilobits par seconde, donc en fait plus on va vers 320, plus on est proche, on serait proche d'un format de qualité CD, d'un format WAV. Voilà, donc ça on va le voir dans un deuxième temps. Et 128 kilobits par seconde, c'est vraiment le format le plus, enfin c'est pas le plus, puisqu'en fait vous pouvez descendre à 8 kilobits par seconde. Mais déjà à 128 kilobits par seconde, c'était les premiers MP3 auxquels on a eu accès. Donc si vous vous souvenez à l'époque de Napster, les premiers formats qui circulaient étaient à 128 kilobits par seconde, donc c'est un format de compression assez important. Et donc on va voir aujourd'hui la perte que l'on a entre les différents formats et pour pouvoir vous montrer l'importance. Et là je parle notamment quand vous faites du hip-hop, puisque j'en ai parlé dans mon précédent tuto, donc ce que vous deviez demander au beatmaker. Et donc je vous disais de demander du WAV et non pas du MP3. Et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi notamment le MP3, si vous ne travaillez qu'avec du MP3, vous allez avoir de la perte d'informations dans votre projet. Et je le rappelle, c'est un format de distribution de la musique, donc c'est la compression que l'on fait en fin de chaîne. C'est-à-dire quand vous avez fait votre mic, vous avez fait votre mastering, là vous pouvez faire un MP3. Mais c'est une aberration de travailler dès le début, notamment je pense quand vous travaillez avec des instrus. C'est-à-dire que vous ne récupérez que des instrus en MP3 et bien souvent avec une résolution basse. Donc vous avez tout un tas d'informations qui vous manquent dans la musique. Et ça, ça joue sur le groove de la musique, ça joue sur la musicalité simplement de l'instru que vous allez avoir. Donc on va voir tout de suite avec deux exemples, un petit peu les différents formats de compression. Et un petit peu la perte qu'il y a et la différence en termes de son qu'il y a entre chaque format. Ok, donc on va prendre deux exemples. Le premier, c'est une petite instru que je me suis amusé à faire. Donc une instru un peu rap, un peu hip-hop. Donc vous voyez à l'écran, vous avez l'ensemble des pistes que j'ai utilisées. Donc il y a une drum, il y a des claps. Voilà, c'est des boucles que j'ai récupérées, que j'ai assemblées pour faire un titre un peu hip-hop. Donc je vous le fais écouter. Voilà, avec des ambiances différentes un petit peu à chaque fois. Voilà un petit peu comment on peut construire une instru hip-hop. Donc vous avez sûrement remarqué que je ne suis pas un spécialiste de la création d'instru hip-hop. Mais voilà, j'ai trouvé marrant de le faire. Bref, donc vous voyez mes pistes. Là, ce sont les instru, les samples que je suis allé chercher, que j'ai assemblées. Et donc j'ai tout mis en solo. Maintenant, j'ai fait un export en WAV, donc en qualité CD, c'est-à-dire en 44.1 kHz en fréquence d'échantillonnage et en 16 bits en résolution. Donc je vais passer de l'un à l'autre et vous allez vous rendre compte qu'à l'aurel, il n'y a pas de différence. Donc je vais me mettre par exemple sur ce passage-là. Ok, vous voyez, je passe de l'un à l'autre. On n'entend absolument aucune différence. Donc j'irais, mon format WAV, mon format qualité CD reprend précisément ce que j'ai dans mon dos, dans mon cubase. Donc voilà, on voit qu'il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on va travailler uniquement sur cette piste-là. Donc ce que je fais, en fait, j'ai dupliqué cette piste. Donc vous avez la même qui est dupliquée. Et donc nous allons voir un petit peu si, alors voilà, si je l'ouvre et que je mets, alors je vais me mettre là, voilà. Donc là, ça c'est ma piste dupliquée. Voilà, je vais la mettre hors phase. Et puis je vais l'ouvrir en même temps et on va voir ce qu'il se passe. Vous voyez, là, je viens de l'ouvrir et il ne se passe absolument rien. On n'entend plus rien. Ok, le phénomène est tout à fait naturel puisque c'est, donc, j'ai dupliqué la piste, donc on a un clone parfait. Et donc si j'inverse la phase, donc si je renverse les courbes, les phases sur la piste, on a une annulation tout simplement du son. Donc voilà, puisqu'on a un clone parfait. Donc c'est le moyen que l'on va utiliser pour pouvoir comparer les différents formats et les différentes résolutions pour voir un moment, pour entendre ce que l'on va perdre. Ok, donc on va se remettre sur ma piste web, là, et on va regarder, donc, le flac. Donc j'ai fait deux exports en flac, donc un flac 5 et un flac 8. Donc le flac 8, c'est la compression en flac. Donc je vous rappelle, le flac, c'est le format de compression, mais le plus proche du CD, donc, qui est dit non destructif. Donc le 8 est celui qui a la plus forte compression, donc sur laquelle on a retiré le plus d'infos par rapport au signal original. Et le flac 5 est une compression, on va dire, standard de la musique. Voilà, donc on va commencer par le standard, le flac 5. Et donc je vais ouvrir la piste standard. Donc j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que je l'ai mis hors phase pour pouvoir voir un petit peu la différence entre les deux formats et voir à ce moment-là, dans la différence, ce que l'on perd. Alors, on écoute. Vous entendez ? C'est très, 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 très léger. On entend un tout petit peu du clavier. Je vous le remets. Voilà, c'est à peine perceptible. Alors, je pense que peut-être vous, si vous n'avez pas un casque en ce moment, vous n'allez pas entendre. Mais par contre, vous regardez là, sur le vumet, vous voyez la différence et c'est infime. Ok, maintenant, on va faire la même chose, mais avec le flac 8, qui est une compression plus importante. Donc normalement, on a retiré plus d'informations. Donc je vous remets le web tel qu'il est, en qualité CD, et je vais ouvrir la piste de flac. Alors, vous l'entendez peut-être un tout petit peu plus, on entend un petit peu plus, mais c'est très, 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 très léger. Donc, on va se mettre sur un autre endroit. Je vais muter. Voilà, on a perdu un tout petit peu d'informations, mais c'est pas énorme. Donc, c'est vraiment, on entend, c'est que sur ce synthé-là, il me semble. C'est des informations de ce synthé-là qui ont été retirées dans la compression du flac. Voilà, donc, on va faire la même chose maintenant avec un MP3. Donc, on va commencer par le MP3 320, donc qui est 320 kb par seconde. Donc, c'est la meilleure résolution, on va dire, du format MP3. Donc, même principe. J'ouvre la piste web, et puis, enfin, je mets la piste web en marche, et on va ouvrir la piste, donc, MP3 qui est, elle aussi, vous voyez, avec la phase inversée. Alors, déjà, je me suis trompé, j'ai pas ouvert la bonne piste, mais c'est pas grave. Là, j'ai ouvert la piste MP3, mais 192. Donc, voilà, j'ai oublié de l'indiquer ici, mais celle-là, c'est la 192. Donc, c'est 192 kb par seconde. Donc, c'est un format de compression, on va dire, standard, qui est le moins destructif, et qui permet, donc, de véhiculer, donc, sur les réseaux, la musique le plus facilement possible. Donc, ce que l'on entend dans les deux, on voit bien que là, on a beaucoup plus d'informations qui sont parties par rapport au flak, c'est-à-dire qu'on a toujours ce synthé qui fait, donc, une espèce de vibe, mais on a énormément de charlet, on a énormément, pardon, de parties percussives du hip-hop. Donc, on entend du kick, on entend un peu de snare, on entend les claps. Je vous le remets. Il y a aussi un peu de bas qui est, pour le coup, hors phase. Donc, voilà, ça a retiré des informations dans le bas, on l'entend. Ok, on va écouter maintenant le Wave 320, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui est la résolution la plus importante, qui est la résolution la plus qualitative sur le MP3. Alors, vous voyez là, quand même, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de dynamique, beaucoup, beaucoup de RMS qui partent. Ouais, on est, on est, si je me mets en full scale, pardon. On a quasiment moins 45 dB LUFS, donc, c'est pas énorme, mais maintenant, ça retire quand même beaucoup de matière, beaucoup de choses à notre signal. Donc, je vous remets le 320 et après, on va revenir sur le 192 pour voir s'il y a une différence majeure entre les deux. Déjà, en général, Il y a plus de RMS qui partent sur le format de compression en 192, on sent un peu plus de bas aussi, il y a plus de percus, plus de charlet, plus de clap qui partent. Donc on a quand même beaucoup plus forcément, puisque la compression est plus importante sur le 192 que sur le 320, on a quand même beaucoup d'informations qui partent. Donc ça c'est quelque chose d'important que vous devez retenir, c'est-à-dire que quand vous venez en studio avec une instru pour poser votre champ et que vous êtes déjà dans une instru qui est en 192, et je peux vous dire que parfois j'ai même eu des instru en 128 kbps, donc vraiment où l'instru est proche quand même de la machine à écrire ancienne, vous voyez, qui fait clac, 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 un truc assez mécanique. Donc on a perdu le groove, on a perdu le charlet, en plus ces charlets à ce moment-là deviennent immondes, puisque le format de compression a retiré, on va dire, des parties intéressantes sur le charlet. Donc on se retrouve avec, c'est pour ça que sur les formats assez compressés des MP3, on a un charlet qui fait clac, clac, qui bave. Donc on se retrouve avec des trucs qui bave, donc vous allez poser votre voix dessus. Après, si vous demandez une mise à plat ou un mix dessus, on peut quasiment rien faire, puisque en fait, comme le signal est déjà ultra détruit à la base, si on veut recompresser l'ensemble, si on veut faire des choses, eh bien en fait le charlet se met à baver de tous les côtés, c'est-à-dire qu'on est obligé de rajouter un DSR sur l'instru pour contenir ce charlet qui est immonde. Voilà, donc c'est quelque chose de très très important, de très très grave, donc faites bien attention. Vous voyez bien, entre un format WAV et un format MP3, l'information qui est partie, qui est dégagée entre les deux, c'est quelque chose de très important pour le groove de votre musique, c'est quelque chose qui est très important pour, je dirais, l'accessibilité, pour la musicalité de votre musique, donc faites attention à ça. Voilà, on va voir tout de suite un autre exemple, donc cette fois-ci pas hip-hop mais plus dans le rock. Je vais utiliser un de mes titres, donc le dernier titre que j'ai fait en date qui s'appelle Si Installer, puisqu'en fait il y a des parties, il y a une partie pop et ça monte, et donc on va voir même sur les parties avec les grosses guitares, quelque chose d'assez saturé, ou sur la fin qui est très atmosphérique, voir un petit peu l'information qui part en fonction des résolutions, en fonction des formats de compression. Voilà, je mets en place la session et je vous retrouve tout de suite. Ok, donc voilà, comme je vous l'ai dit, on va voir maintenant un morceau plus pop, plus rock, avec un passage avec des grosses guitares. Donc ce titre c'est Si Installer, que j'ai sorti il y a un mois, ou un petit peu plus d'un mois, voilà. C'est un titre que j'ai complètement, entièrement réalisé ici dans mon studio, donc enregistré, mixé, masterisé. J'ai fait les guitares, le chant, bref, voilà, c'est quelque chose de maison. Donc je vais vous faire écouter, on va prendre différents passages. Donc comme vous le voyez à l'écran, j'ai fait, donc là vous avez la version Web, en qualité CD audio, donc 44.1 kHz en 16 bits. Ensuite on a la version Flac, on a un MP3 qui est en 320 kbps, par seconde, on a un MP3, donc en haute résolution, on a un MP3 en 192 kbps, donc une résolution moyenne, on a le 128 kbps, donc qui commence à être une résolution très légère, et on a le 96 kbps, qui est une résolution de merde, voilà. Donc, et on va regarder au fur et à mesure l'information qui part, l'information que l'on perd dans le morceau. Donc, je vous mets le même principe, toutes les pistes là sont en hors phase, donc vous voyez, ça c'est hors phase, là c'est hors phase, là aussi le petit bouton hors phase, il est allumé, là aussi, et là aussi. Ok, donc normalement, quand je vais lancer cette piste là, et que je vais ouvrir une autre, on va voir le delta, la différence entre les deux. Alors là, on voit que mon format flac, qui est le flac que j'ai fait vraiment en sortie de mastering, n'a aucune perte, voilà, on n'entend absolument rien. On n'a rien dans les vumètres, donc vraiment, là, c'est le format flac que j'ai utilisé dans mon logiciel de mastering qui est WaveLab, et donc, voilà, format nickel, donc j'ai réduit, il faut savoir qu'avec un format flac, on réduit entre 50 et 75% le poids du fichier, et donc là, on voit bien qu'on a zéro perte quand on a un bon format de compression, comme le flac qui est disponible dans WaveLab, voilà. Donc, je vous remets, donc sans. Alors, on n'a rien, on va aller sur un autre passage du morceau. Voilà. Ok, on n'a absolument rien, donc maintenant, on va voir avec le format MP3 en 320, donc c'est la meilleure résolution du MP3, et donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est, et quelles sont les informations qui partent. Pour s'acquitter des torts qu'il faut... Alors, on entend du chant, on entend de la batterie, on n'entend pas trop de guitare, mais on entend vachement de chant dans la résolution, on entend un petit peu de basse, un tout petit peu, parce que moi, je connais vraiment très bien le titre, donc on entend un tout petit peu, mais voilà, on a cette énergie-là, dites-vous que ce que vous entendez là, la différence entre les deux, c'est quelque chose qu'il y a en moins dans la musique, c'est-à-dire qu'il y a en moins dans ce que l'artiste a choisi, dans ce que l'ingé son a voulu faire, et donc, voilà, c'est ça qui dégage, alors qu'on est encore au taux de compression le plus élevé du MP3, donc en gros, avec la Rolls du MP3, voilà. Donc, si je me mets sur le passage, ce passage-là, où il y a beaucoup, beaucoup, c'est un peu le moment où ça pète le plus dans le morceau, où il y a le plus d'instruments possibles, donc je vous le mets. Alors, on entend bien sûr la batterie, on entend les cœurs, les cœurs, je vous les remets là. Voilà, donc ces cœurs-là, il y a une partie de l'information dans le haut du spectre qui part, la basse, on entend un tout petit peu. Voilà, la caisse claire, le haut de la caisse claire, donc, bon, voilà, voilà ce qu'on a retiré. On va se mettre sur la fin, et là, à la fin, une partie plus atmosphérique. Toujours, la batterie, de l'information sur la batterie. Ce qu'on avait sur la voie lead, maintenant, c'est sur la guitare solo, donc, qui est très large, qui dégage. Et donc, voilà, on a quelque chose qui est... Alors, si maintenant, je coupe et qu'on n'écoute que le MP3... Vous allez me dire, ça ne s'entend pas. Oui, mais c'est vraiment dans la musique, l'oreille ne fonctionne que par comparaison. Donc, si je vous mets que le MP3, c'est le but du MP3, c'est de retirer des informations que l'oreille n'est pas susceptible d'entendre. Donc, si vous n'écoutez que le MP3, vous vous dites, bah oui, il est très bien le signal, on l'entend très bien, je ne vois pas de différence. Si vous mettez hors phase le MP3 avec le signal original, c'est là où vous commencez à comprendre ce qui dégage de la compression. Ok, donc là, on est, comme je vous le disais, dans la roche du MP3. On va passer maintenant au 192, donc ce qui est la version standard. pour s'acquitter des torts. Donc là, on se met à entendre de la guitare, la guitare rythmique fait... On commence à entendre beaucoup plus de chants, beaucoup plus de batterie, donc beaucoup plus de mouvements de la batterie. Voilà, donc là, on est dans le 192, c'est la 192, donc kilovitres par seconde, c'est la résolution, on va dire, médian, médium, je ne sais pas comment dire, qui est un petit peu le format utilisé pour balancer son son sur Internet. Je peux vous dire que, dans des sessions que je fais sur des instruits hip-hop, il y a parfois, je n'ai même pas le 192, c'est-à-dire que j'ai quelque chose encore plus dégueulasse, donc 128. Donc vous voyez un petit peu ce que vous perdez en information par rapport à ce que peut avoir soit le beatmaker, soit l'artiste ou la personne qui a travaillé sur l'instru, puisque en fait, ça ne se limite pas au hip-hop, vous pouvez travailler sur des instrues déjà toutes faites, mais vous vous rendez compte un petit peu que vous perdez du groove, vous perdez de la musicalité de l'ensemble et après, vous allez refaire vous, vous allez poser votre voix, vous allez refaire une compression vous allez refaire un truc, donc vous détruisez au fur et à mesure le signal pour avoir quelque chose au final de assez plat, c'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui dans la musique où tout est plat parce qu'on travaille à la base avec des formats qui sont déjà compressés donc sur lesquels on a déjà retiré des informations. Donc, on va se mettre un petit peu sur la partie centrale avec les grosses guitares pour voir avec le 192 un petit peu ce qu'on a paumé. Voilà, on a de plus en plus d'informations perdues. On va aller sur la fin. Et vous voyez là, tout ça, tout ça là, la différence, tout ce delta, c'est ce qu'il y a en moins dans votre musique. Vraiment, je le répète parce que c'est super important de comprendre que le MP3, je sais qu'il y a beaucoup, je vais faire mon vieux con, mais il y a beaucoup de jeunes qui ne connaissent que le MP3, qui n'ont grandi qu'avec ce format-là. Mais le MP3 est un format de distribution et non pas un format de travail. Donc, pourquoi c'est un format de distribution ? Parce que c'est une compression, parce qu'on retire des informations qui sont censées ne pas être perçues par l'oreille. Mais vous voyez bien que ça, c'est important. Et là, on est au 192. On va passer maintenant au 128 kbps qui est, on va dire, l'ancêtre du MP3. Mais comme je vous ai dit, sur beaucoup d'instru, hip-hop ou de choses comme ça que je reçois au studio, on est parfois proche du 128. Là, on a quasiment la chanson qui commence à apparaître. Donc, on peut commencer déjà à la fredonner. On a la mélodie de voix. On a quand même des infos qui ressortent, qui ont été retirées. Donc, on va passer sur un autre passage. Voilà, là, on a beaucoup, 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 beaucoup de choses qui sont parties avec l'eau du bain. Et alors, si je vous mets juste le MP3. Vous allez me dire, ouais, pareil, bon, bah, ouais, non, mais on a la chanson. Ouais, mais on a retiré des informations sur lesquelles l'artiste et l'ingéson ont travaillé. Et quelque part, on retire de la musicalité, on retire du groove, on retire ce type d'informations. Donc, maintenant, on va passer sur la partie centrale. Ce qui est retiré le plus, c'est toute la partie batterie, c'est toute la partie percussion. Et ça, c'est super important. Quelle que soit la musique que vous faites, si vous retirez ça, vous retirez du groove, vous retirez de l'engagement, je dirais, des musiciens. Donc, voilà, là, on a une perte. Maintenant, on passe sur la partie de fin. Voilà, on entend quasiment la guitare solo. On entend toutes les informations. Donc, tout ça, c'est parti. Alors, on va aller de pire en pire. Voilà, 96. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait des sessions dans le hip-hop, notamment, où mes clients arrivaient avec des instrus en 96, je dirais, kilobits par seconde. Donc, je vous montre ce qui se dégage. des torts qu'ils ont fait. Et regardez, on est vraiment à moins 35 dB Lufs. Donc, là, on commence à avoir énormément d'informations de parties. Donc, on a tout ce spectre-là qui est bouffé. Si je mets, on va s'amuser à mettre une EQ dessus pour retirer un petit peu l'aigu parce qu'on entend beaucoup, beaucoup l'aigu. Voilà, on va mettre ça. Et donc, si je prends un high cut ici, on va s'amuser. Vous voyez, je coupe en dessous de 300 Hz et vous voyez tout ce qui est en dessous de 300 Hz, tout ce qui est part dans la basse, dans le kick, dans l'énergie, dans le sub qu'on a beaucoup travaillé. Alors, forcément, plus je remonte en résolution, plus on récupère. Mais vous voyez bien mon propos, c'est que, attention, le MP3 est un format de distribution qui est censé ne pas, qui est censé se jouer de l'oreille, de tromper l'oreille en retirant des informations que l'oreille ne l'entend pas. Vous comme moi, ok, on n'y fait pas attention, on ne l'entend pas, mais si on regarde par comparaison avec le fichier WAV, donc le fichier qui est sans perte et même si on compare avec un FLAC, donc qui a un format de compression, je le répète, qui est le plus propre aussi puisqu'on a vu dans ce cas-là entre la différence entre le WAV et le FLAC, on avait zéro, on avait zéro delta, donc privilégiez, s'il vous plaît, quand vous achetez de la musique pour vous ou quand vous récupérez des instrus pour venir en studio poser du son hip-hop, exigez soit un FLAC, soit un WAV, mais même le MP3 avec la meilleure résolution en 320 kbps, vous vous rendez compte qu'on a de la perte et plus vous descendez dans la résolution, plus on vous fournit des MP3 pourris, plus vous perdez du groove, de la basse, du charlet et en tant qu'ingéson, on se retrouve avec une surcompression en termes de résolution, donc le format MP3, si on est en 128 kbps, on a retiré tellement d'informations que, en fait, votre musique, votre instru perd des infos dans la basse, perd des infos dans la précision du charlet, donc du groove, on perd dans la caisse claire et on perd, alors, dans la voix si on est en format avec, parce que vous pouvez avoir des instrus avec des cœurs et des choses comme ça, voilà. Donc, si vous n'avez pas vu mon précédent tuto, ce que, les quatre choses que vous devez demander à un beatmaker, ce tuto-là de Bibi Blabla est en complément donc du précédent pour vous expliquer un petit peu le danger d'utiliser des MP3, le danger des MP3 donc pourquoi il vaut mieux privilégier le format WAV et le format FLAC qui sont des formats non destructifs et qui vous permettent d'avoir l'intégralité de l'information que les musiciens, que les ingé-son, que les beatmakers, que les artistes ont choisi de mettre dans leur production et vous avez l'ensemble des informations plutôt qu'un MP3 qui est un format dans lequel, enfin qui retire des informations censées ne pas être utiles à l'oreille humaine mais dedans on retire du groove, on retire de la précision, on retire de la musicalité, merde ça fait chier, voilà ! Maintenant j'attends vos commentaires, maintenant que vous m'avez poussé à piquer mon coup de gueule et à m'énerver, je vais prendre mes cachets et je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse et donc j'attends vos commentaires, ciao !